Alors, en H1, qu'on va analyser cette partie du mouvement, alors, on voit, on est toujours dans le cadre, même en H1, sur cette partie de mouvement, on est sur un enchaînement de sommets et creux descendants, sommets, creux, un autre sommet, plus bas que le précédent, et là, on cherche à faire un nouveau sommet, mais pour l'instant, on bloque. Donc, on bloque sur les 38.2 qu'on a mentionnés tout à l'heure, et on bloque sur cette trend, en fait, qui guide bien les sommets descendants. Donc, en H1, tant qu'on n'est pas revenu au-dessus des... On va identifier ce niveau. Au-dessus au moins de ce niveau, donc les 43.639, pour l'instant, on reste dans une dynamique baissière. Donc, tout l'enjeu, ça va être de break, de break, en fait, cette zone. Donc, cette zone avec cette trend, les 38.2, mais on a aussi la MA50, donc la MA50 qui sert, qui va forcément servir de résistance quand on va l'atteindre, et la MA50, elle est située au 42.750, pardon. Et puis, il y a le cumo. Il y a le cumo H1, qui est relativement épais, donc pour pouvoir passer ça, il va falloir du volume et de la force H2. Donc, niveau à surveiller vers le nord, donc c'est ça, c'est les 42.600, ensuite, les 42.750, et les 43.640. Si on arrive à aller au-dessus de ça, au-dessus de ce niveau-là, eh bien, c'est que déjà, on sera rentré dans le cumo et que derrière, on a des possibilités de sortie. Avec, bien sûr, un niveau très important, là, donc avec un plat SSB, ici, qui est cumulé avec le niveau des 44.000, donc la Tenkan Wiki, donc quand on va arriver par là, ça va faire mal. Et ça va faire mal, d'ailleurs, enfin, ça va faire mal. Ça va être un fort niveau de résistance. On voit bien que si on break les 44.000, eh bien, on ira faire un plus haut sommet, réellement, que le premier sommet de ce mouvement descendant. et là, ça veut dire qu'on a inversé la tendance baissière. Mais là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce qu'il faut surveiller en termes de niveau vers le sud, donc, c'est déjà, premièrement, la Tenkan. On est dessus, la bougie, là, actuelle, donc il reste 33 minutes, mais elle est sur la Tenkan. Donc, au 42.250. On a ici un niveau important, donc c'est les 41.620. Les 41.620 qui, ici, ont réagi, puisqu'on a un corps de bougie, là, qui s'est stoppé net sur ce niveau. C'est pour ça qu'il est identifié sur la Kijun. Donc, ici, nous aurons un niveau de support si jamais le prix y revient. Ensuite, nous avons les 40.500, et puis les 39.500. Donc, attention, certes, il y a un rebond, mais pour l'instant, ce rebond, il est toujours dans le cadre d'un mouvement baissier. En termes d'autres niveaux de support, alors, j'aime bien regarder les pivots traditionnels, c'est quelque chose qui est extrêmement travaillé par les institutionnels, les bots, etc. Donc, il y a énormément de réactions sur ces niveaux. Donc, on a un premier niveau qui est ici, donc au 41.600, la Kijun plus un niveau, ici, un niveau H1, donc c'est important, et ce niveau-là, donc les 41.000. Voilà, donc 41.500, 600, pardon, et 41.000 sont deux niveaux qui seront défendus. Voilà pour la partie H1. Alors, si je voulais juste faire un point au niveau des indicateurs, donc, on voit sur le MACD que nous avons un enchaînement, alors, ce n'est pas très net, mais on a un enchaînement de creux et sommets ascendants pour le moment. Ce qu'il faut surveiller, c'est que le MACD, donc, si jamais on vient faire un mouvement si on vient mettre en place un mouvement de ce type-là, donc, pour renverser cette tendance baissière, donc, il nous faut un sommet, puis un creux, par exemple, ici, donc, qu'il soit au-dessus du précédent creux, et hop, revenir faire un sommet au-dessus, et voilà, là, on instaure un mouvement haussier. Donc, le MACD, dans ce mouvement-là, il peut s'arrêter ici, par exemple, ou sur ce niveau support, le MACD va... l'histogramme va redescendre, peut-être cross-beer un petit peu, mais il faut que le cross-beer soit... il faut que le creux du MACD soit au-dessus du précédent, d'accord ? Donc, au-dessus du niveau des... alors, ça ne veut rien dire, là, mais moins de 214.6. Donc, ça, c'est vraiment à surveiller. On voit également qu'effectivement, on a eu, ici, un rebond, un cross, mais là, sur le RSI, hop, sur le RSI, on voit clairement qu'on a un affaiblissement. Non, pardon, c'est pas là. Non, hop, comme ça. On a eu des divergences, donc, qui ont fait leur effet, mais là, attention, on voit qu'on a un affaiblissement au niveau du RSI, du mouvement. On dessine à... on commence à dessiner, donc, un sommet, un creux, un sommet plus bas que le précédent, et puis là, il faut voir comment ça va réagir. Voilà pour l'analyse en H1. Donc, rappel des scénarios possibles. Donc, ici, mouvement baissier, possible tentative de retournement de marché par les boules, qui vont essayer d'instaurer, donc, un mouvement de creux et sommet ascendant. Pour cela, attendez, j'efface ça, ça sera plus lisible. Pour cela, il faut tenir absolument, eh bien, ou le niveau des 41 600, ou ce niveau-là, qui peut être intéressant, donc les 41 000, en tout cas, ne pas aller en dessous des 39 600, parce que là, eh bien, ça veut dire qu'on continue la tendance baissière. Donc, un petit retour ici ou ici, pour essayer de pousser le prix à faire un nouveau sommet, donc, au-dessus des, on va noter aussi ce niveau, donc, au-dessus, premièrement, des 42 750, et au-dessus des 43 640, avec, pourquoi pas, comme objectif à demain, donc, journée de clôture des options, reprendre cette zone des 44 000. Voilà. Ça, ce serait le scénario idéal. Bon, au niveau des indicateurs, on vient de voir, et là, c'est normal qu'on ait, ce serait normal qu'on ait un petit essoufflement, si on veut dessiner une figure de retournement, ce serait logique, il faudra surveiller ce niveau-là. Sur le RSI, on va voir, on est, malgré tout, on est pile sur le niveau des 50, donc, à voir comment ça se, ça se précise sur ce RSI, sachant que le RSI, là, peut très bien, là encore, nous dessiner un double bottom, creux, creux, et repartir. Ça, ce serait l'idéal. On va surveiller ça. Par contre, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on a notre indicateur qui est, qui est, ben, entré en zone d'enfoncement, donc, de survente, et puis là, qui tente une sortie pour essayer d'aller rejoindre la borne haute. et ça, c'est en général accompagné d'un bon mouvement haussier, bien sûr. Voilà, donc, j'espère avoir été clair, c'était long, parce que c'est le premier brief, parce qu'il faut que je me fasse à la formule, et parce que je voulais vous donner tout le contexte général, donc, depuis le weekly jusqu'au daily, et voilà, faire un petit peu d'historique aussi sur ce qui est en train de se passer. Les prochains briefs seront plus rapides, puisque, eh bien, on sera sur de l'intraday uniquement, donc, un petit tour en daily, du H4, du H1, et puis parfois, on descendra peut-être aussi sur du 15 minutes. Voilà, donc, j'espère avoir été clair, et que ça va vous plaire comme formule, et que je n'ai pas été trop long. Merci à tous. Merci à tous.